Dylan accuse Anas, le compagnon de Fidji, de lui avoir préparé un guet-apens à Paris, mais il l'a échappé belle. Fidji est en couple avec Anas. Depuis sa séparation avec Dylan, la jeune femme vit une vie paisible à Dubaï avec son chéri et loin des problèmes. Récemment, Dylan a provoqué Fidji sur les réseaux sociaux et Anas était irritée. Mais le couple avait réagi avec beaucoup de diplomatie, mettant en avant leur amour sur les réseaux. Dylan était accusé de chercher le buzz par les internautes et voilà aujourd'hui, il accuse Anas de lui avoir préparé un guet-apens hier soir à Paris. D'après Dylan, Anas aurait engagé 15 personnes pour tabasser le jeune homme et que c'était grâce à un YouTuber avec qui il tournait une vidéo qu'il a été sauvé. Alors cette histoire est-elle vraie ? Bizarrement, et ce qui est suspect, Dylan dénonce cette violence, mais propose en parallèle un octogone avec Anas. De plus, l'ex de Fidji précise que si toutefois Anas ne répond pas, c'est qu'il est une grosse merde. Je vous laisse avec la story de Dylan. Que pensez-vous de cette histoire ? Est-ce un nouveau coup de buzz de la part de Dylan ? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Hier, j'ai tourné une vidéo YouTube avec un YouTuber, dont je ne citerai pas son nom pour le protéger parce qu'on peut dire qu'il m'a un peu sauvé la vie. Du coup, c'était une vidéo YouTube et on a été louer une voiture de location. Dans ce garage de voiture de location, il y avait un contact à Anas. Du coup, le YouTuber a été chercher la voiture et il a dit, ouais, voilà, c'est pour Dylan, on va tourner la vidéo, machin et tout ça. Directement, le garagiste a prévenu l'un des potes d'Anas qui a prévenu Anas. Ensuite, directement, Anas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé des potes à lui et des potes à lui qui l'a payé. Carrément parce que le mec, il doit aller obliger de payer des gars pour qu'il fasse quelque chose parce que sinon les gars, ils ne bougent pas. Et il a payé 15 gars qui m'attendaient au garage pour que quand je ramène la voiture, les 15 gars soient là, ils me tombent dessus. Et je me dis, waouh, je me dis, le mec appelle 15 gars pour moi. Et je me dis, putain, waouh. Je me dis, je me suis dit hier clairement, j'étais avec mes gars, j'étais avec mes gars et je me suis dit, putain, ça aurait pu être dangereux quand même. Et les 15 gars, bon, ils ne m'auraient pas parlé du prochain sandwich que je vais manger, quoi. C'était pour faire ce qu'il y a à faire. Et je me dis, clairement, et je vous le dis, je l'assume totalement, j'ai échappé belle. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est un lâche. C'est-à-dire que c'est un lâche. C'est-à-dire que le mec, c'est lui qui menace, c'est lui qui insulte Madaron. Et c'est lui, quand je lui propose un octogone devant la France entière, je lui dis, viens, on fait un octogone, machin et tout. Il ne me répond pas, mais il m'envoie 15 gars à Paris qui payent. Alors, comment j'ai échappé à ce truc-là ? Tout simplement parce que le YouTuber est arrivé avant moi et il m'a dit, Dylan, il ne faut surtout pas que tu viennes. Il y a une quinzaine de gars qui t'attendent. C'est des potes à Anas et tout ça. Le mec aussi, vu qu'il a balancé, ils l'ont menacé. Ils ont menacé le YouTuber qui n'avait rien à voir. Ils ont menacé le YouTuber, ils ont dit, viens voir, viens voir. De toute façon, on va te choper aussi. Vas-y, va voir Dylan, machin. Enfin, des menaces. Lui et ses deux collègues, parce que c'était des femmes en plus. Lui et ses deux collègues femmes ont été menacées pour le dire à quel point c'est des cassos, parce qu'il faut se le dire. Du moment où tu appelles 15 gars pour taper un gars, pour te dire la lâcheté du mec, 15 gars pour taper un gars d'une histoire qui ne les regarde même pas les 15 gars. C'est-à-dire que tu vas mettre les 15 gars en porte-à-faux. Parce que moi, frérot, je te le dis honnêtement, je peux t'appeler 15 gars. Je peux quand tu viens à Paris, Luxembourg, je t'appelle 15 gars et te saute dessus. Mais je ne suis pas lâche comme ça. Et je ne voudrais même pas qu'il t'arrive un truc comme ça. En fait, on parle de lâcheté. On parle d'un mec qui menace et qui a des propos dégueulasses. Et qui ensuite, quand tu lui proposes un octogone et que tu lui dis, écoute, viens, vas-y, viens, on se voit, machin. Le mec, où il t'envoie son associé au Five Palms, enfin, ils sont venus à deux, lui et son associé. Pas lui et son associé, son associé et son frère, ils sont venus au Five Palms me menacer, machin, tout ça. Et là, à Paris, il doit payer 15 gars qui m'attendent dans un garage pour me défoncer ma gueule. Pas pour, voilà, qu'on soit vraiment clair. Et je me dis, mais tu es vraiment un lâche. Et je me dis, comment Fidji, alors qu'elle connaît mes petits frères, elle connaît ma mère, elle sait que c'est… Il y a des gens qui ont besoin de moi et tout ça. Elle peut accepter que son mec m'envoie 15 gars pour me défoncer la gueule. Parce que là, on ne parle pas d'un œil au bain noir. On parle d'un coma, on parle de mec qui te frappe quand tu es par terre. On parle de mec qui te frappe des femmes, qui te menacent des femmes. On parle d'une histoire de dingue. Et je me dis, mais tu es vraiment, vraiment une merde, mon gars. T'es vraiment, waouh. Niveau de la lâcheté, t'es numéro un, je pense. Dans tout ça, c'est que moi, j'ai mes cousins. J'étais avec mes deux cousins. Et mes deux cousins, ils m'ont dit, vas-y Dylan, on y va, on y va, on y va. Vas-y, on y va. Ils sont là, ils te menacent, machin. Lui, il te menace, il fait le show, on y va. Mais moi, j'ai dit, j'ai dit, les gars, je m'en bats les couilles. J'ai dit, vous, vous êtes mes frères. 2, 3, on va aller se battre contre 15 gars. Mais moi, je n'ai pas envie de vous mêler à mes problèmes. Je suis un homme, c'est mes problèmes, je vais les régler tout seul. La plupart de ma famille, toute ma famille, de la moitié de ma famille, ils sont marocains. J'ai mes cousins, ils ont des marocains, ils sont tous chauds, ils sont très très chauds aussi. Le malin ou le vendeur de gars. J'ai mes gars, ils sont chauds, même à 2, ils voulaient sauter sur les 15. Et j'ai dit, mais les gars, je ne veux pas vous salir. Ça, c'est mes histoires. Je suis un homme, j'ai fait le malin, je vais assumer mes histoires tout seul. Je ne vais pas commencer à envoyer mon associé, tous mes cousins, mes frères, des cousins, vous le savez tous, mes 3 petits frères sont marocains. Tous mes cousins et cousines sont marocains. On connaît tous des gens chauds. Mais je ne veux pas mêler, parce que j'ai un cœur, je ne veux pas mêler mes cousins et ma famille à mes histoires. La première fois que tu l'as fait au Five Palms, tu m'as ramené ton associé et son grand frère, ils sont venus me voir. On les a remballés, ils sont tombés un très mauvais jour, les pauvres. Là, tu m'envoies 15 gars, les moitiés que tu payes à Paris. Et je me dis, mais tu es vraiment, wow, tu es un lâche, un truc de ouf. Tu es un lâche, c'est un truc de ouf. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer encore une fois un octogone. Toi, tu vas faire sûrement le mec qui ne répond pas. Mais tu es le genre de lâche qui va sur 15 sur un gars. Tu vois, tu es ce genre de gars-là. Ou alors non, tu es encore plus lâche, toi. Tu es le genre de mec qui envoie 15 gars et qui ne vient pas avec les 15 gars. Tu sais, et que tu laisses faire des gars ton sale boulot. Tellement que tu es lâche. Alors moi, je te le propose un octogone aujourd'hui. Et si tu ne réponds pas, et si tu refuses, c'est que tu es vraiment une grosse merde. Tu es vraiment une grosse merde. Tu es vraiment une grosse victime en fait. Parce que déjà que l'autre fois, tu n'as pas répondu. Et du coup, j'ai dû apprendre que tu as ramené 15 gars. Je le répète pour montrer à quel point tu es une grosse victime. Parce que tu es une victime, tu fais le manin, tu fais le mariole, le gars des cités. Je vais même t'appeler par ton prénom. Tu sais, des gâchons, on en connaît tous. On peut se faire la guerre. Tu sais, quand tes deux associés sont venus, ils s'en fait remballer comme deux cacahuètes, frérot. Éclataient au sol tellement ils ont eu peur, frérot. On connaît tous des gâchons. Sauf que moi, je n'ai pas envie de mêler mes gâches à ces histoires. Tu as vu, c'est moi qui ai fait le malin. Je suis un homme, j'assume. Tu vois, je te propose un octogone. Je te propose qu'on se rencontre. Où tu veux, quand tu veux, je te donne l'heure. Je te décide. Tu peux tout décider. Parce que là, je vois tes stories. Tu te fais passer pour un bandit alors que tu es une victime. Parce qu'il faut se le dire, Anna, c'est une victime. Il t'envoie 15 gars sans être là en plus. C'est-à-dire qu'il t'envoie 15 gars pour que les 15 gars te tabassent. Et Fidji, si elle est au courant de ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment triste. Pour le coup, elle et moi, on s'est aimé. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'une seule mouche la pique. Je voudrais qu'il ne lui arrive rien dans sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et d'accepter ça. Mais je trouve ça, c'est un truc de dingue. Vraiment un homme, Anas. Ananas, Anas. C'est cool. Si tu étais vraiment un homme, tu vois, moi, à Dubaï, je ne me cache pas. Tu sais, à n'importe quelle heure, tu sais où je me trouve. N'importe où à Dubaï, tu vois, tu sais où je me trouve. Tu peux venir me voir. Tu peux venir me voir. Tu as des couilles, tu vois, si tu es un homme. Et si tu as peur de te faire renvoyer de Dubaï et tout ça, et je le comprends parce que tu es vraiment une victime. Parce que moi, je te le dis, tes associés, Dubaï ou pas Dubaï, ils sont venus, ils ont fait les shows, on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais je te le dis, si tu es un homme, tu viens. Et si tu as peur de te faire renvoyer de Dubaï, regarde, je pense à ça, si tu as peur de te faire renvoyer de Dubaï, on peut se faire un octogone. C'est-à-dire qu'en octogone, en cage, je te défonce ta gueule, frère. Mais tu ne vas même pas comprendre. C'est drôle. Et on va le filmer, bien évidemment, parce que tu fais tellement le mariole. Et là, après, ce que tu as fait, parce qu'en fait, je me dis, si mes gars, on serait tombé dans le truc et que tu aurais touché à ma famille, frère. La famille, comment c'est sacré. On serait tombé dans le truc. Il y a des 15 gars, ils auraient tapé mes cousins et tout. Mes frères, tu habites chez moi. Je serais venu chez toi. Je t'aurais défoncé chez toi, gros. Enfin, chez moi. Ouais, je vais le dire. Je vais le dire. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci qu'il ne m'ait rien arrivé hier. Parce que 15 gars, mes deux cousins, ils auraient été, il faut le dire, on n'est pas non plus des Rimbauds quand tu appelles 15 gars sur 3. C'est un peu compliqué de se défendre. Du coup, Dieu merci. C'est Dieu qui m'a protégé. Et heureusement que je n'ai pas ramené la voiture à ce moment-là parce que clairement, je serais dans un sain à l'état. J'en suis totalement conscient. Au jour d'aujourd'hui, je serais à l'hôpital ou au jour d'aujourd'hui, j'aurais le nez cassé ou il me manquerait des dents. Et j'en suis totalement conscient. Je l'assume totalement. Mais ça serait parti très, très, très loin. Parce que là, du coup, ça n'aurait plus été mon affaire, mais ça aurait été l'affaire de mes cousins. Et là, ça serait parti loin. Très, très loin, frérot. Dieu merci. Dieu merci, il m'a protégé hier. Juste, je vais faire une dernière story et je vais te faire une vraie, vraie proposition que je vais totalement assumer. C'est que je te propose un octogone. Et je te propose d'accepter comme un homme. Tu vois, je te propose là, devant la France entière, je te propose un octogone. Tu me dis la date, le lieu. Un octogone ? Voilà, c'est une cage comme ça. Tac, 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 tac. C'est un octogone d'MMA sans règles. Voilà, et on se tape et on filme. Parce que tu as fait le malin. Parce que tu m'as ramené 15 gars. Parce que tu m'as ramené tes deux associés au Five Palms. Parce que tu fais le malin, tu fais le bon. Si tu refuses et si tu ne réponds pas, c'est que vraiment, toi-même, tu acceptes d'être une victime. Alors, si tu es un homme, tu vas accepter, frérot. Octogone quand tu veux.